Travaillez-vous dans un institut de sondage professionnel qui produit des enquêtes de recherche sociale ? Certaines des enquêtes que vous réalisez pour vos clients ou pour des agences gouvernementales nationales ou internationales portent-elles spécifiquement sur les minorités ethniques et ou migrantes ? Si c'est le cas, le registre d'enquête sur les minorités ethniques et migrantes peut être pertinent pour vous et votre organisation. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes est une base de données et un outil gratuit, en ligne et facile d'utilisation permettant de découvrir et de s'informer sur les enquêtes quantitatives existantes sur l'intégration et ou l'inclusion des minorités ethniques et migrantes. En offrant des informations détaillées, que nous appelons métadonnées, sur ces enquêtes par le biais d'un point d'accès unique, le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes a réussi à établir une base d'utilisateurs internationale, accueillant en moyenne 300 à 400 utilisateurs uniques chaque mois. Pour garantir que le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes continue à offrir un service pertinent et utile à sa base d'utilisateurs diversifiés et en constante expansion, il a été conçu de manière à ce que les métadonnées de toute nouvelle enquête, comptant au moins 200 à 250 répondants issues de minorités ethniques et ou migrantes, puissent être fournis gratuitement par des utilisateurs comme vous, des producteurs d'enquêtes issues de sociétés de sondage, enquêtes professionnelles. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de fournir des micro-données ou des résultats d'enquête pour contribuer aux métadonnées du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes est donc une ressource gratuite et publique que vous pouvez utiliser pour fournir simplement des informations sur une enquête sur l'intégration et ou l'inclusion des minorités ethniques et migrantes que votre institut de sondage professionnel a réalisé afin d'accroître sa visibilité et son potentiel de réutilisation. Contributeur au registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes en tant qu'institut de sondage enquêtes professionnelles et ainsi présenter toutes les différentes enquêtes qui ont été réalisées par votre entreprise, vous devez suivre les étapes suivantes. Étape 1. Remplissez un formulaire de demande d'ouverture d'un compte qui vous donnera accès au formulaire en ligne permettant de contribuer aux métadonnées du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Étape 2. Lisez attentivement les conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et de ces métadonnées pour comprendre comment les métadonnées que vous fournissez seront traitées et utilisées ainsi que vos responsabilités en tant que contributeurs au registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Ces deux étapes franchies, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes vous contacteront par e-mail en utilisant le compte choc.project.sciencespo.fr pour vous transmettre votre compte, un identifiant et un mot de passe temporaire, ainsi que tous les supports de formation essentiels à la compilation des métadonnées de votre enquête. Une fois que vous avez obtenu votre compte et que vous êtes prêt à fournir des métadonnées pour votre enquête, vous devez vous rendre sur le bac en du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes et vous connecter à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe provisoire. Vous serez alors accueilli par cette page de bienvenue. Vous devez ensuite changer votre mot de passe temporaire en un mot de passe personnel en allant sur votre nom dans le coin supérieur droit et en cliquant ensuite sur profil. Pour une explication plus détaillée sur le changement de votre mot de passe, veuillez consulter la vidéo 1 de la série de tutoriels vidéo, plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes. Pour contribuer aux métadonnées de votre enquête, cliquez sur enquête qui se trouve sur le côté gauche de la page d'accueil. Vous serez alors dirigé vers une nouvelle page où figurent toutes les enquêtes déjà saisies par le registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes. Sur cette page, vous trouverez en haut à droite le bouton Créer une enquête. Ce bouton vous permet d'accéder au formulaire en ligne à remplir qui vous permettra de fournir des métadonnées pour votre enquête. Après avoir cliqué sur le bouton Créer une enquête, vous serez dirigé vers une nouvelle page intitulée Créer une enquête. Cette page, dans son intégralité, est le formulaire en ligne que vous devrez remplir pour produire des métadonnées pour votre enquête. Nous allons maintenant aborder brièvement la manière dont ce formulaire en ligne doit être utilisé. Vous trouverez des conseils plus détaillés dans la vidéo 5 de la série de tutoriels vidéo « Plateforme back-end du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes ». Ce formulaire est configuré de manière à ce que le « statut » de l'enregistrement apparaisse en haut de la page. Comme ce formulaire est vierge et que vous le remplissez pour la première fois, le statut est automatiquement réglé sur « brouillon ». Sous le statut, vous verrez que toutes les variables pour lesquelles vous devez remplir des réponses ou des métadonnées se trouvent sur le côté gauche. Veuillez noter qu'à côté d'un certain nombre de variables, vous verrez un petit astérisque rouge. Ces variables sont celles qui ont été jugées essentielles, ce qui signifie qu'une réponse autre que « ne sait pas », « informations non disponibles » ou « sans objet » doit être fournie à chaque fois que cela est possible. À côté de chaque variable, vous disposez d'un champ que vous devez utiliser pour remplir votre réponse. Pour chaque champ, un court texte d'aide a été fourni pour vous rappeler comment le remplir correctement. Comme vous le verrez également, le formulaire est très complet et détaillé. En fait, il comporte plus de 200 variables réparties en 11 sections différentes. Vous devrez donc réserver un peu de temps pour remplir correctement et intégralement le formulaire, environ 30 à 45 minutes si vous avez la documentation technique et les questionnaires à portée de main. Le formulaire ne se sauvegardant pas automatiquement, il est impératif que vous sauvegardiez votre travail au moins après avoir complété chaque section ou toutes les deux ou trois minutes. Pour sauvegarder votre travail, vous devez vous rendre tout en bas du formulaire et cliquer sur ce bouton. Lorsque vous avez terminé de saisir les métadonnées de votre enquête, sauvegardez votre travail une dernière fois en laissant l'état « brouillon ». Notez ensuite l'identifiant unique attribué à votre enquête. Vous devrez également confirmer par écrit que vos métadonnées sont prêtes à être examinées en envoyant un e-mail aux administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes à l'adresse choc.project.sciencespo.fr avec pour objet « enregistrement » avec l'idée unique de votre enquête entre parenthèses « prêt à être examiné ». Dans le corps de cet e-mail, veuillez mentionner l'identifiant unique de votre dossier et le nom anglais de l'enquête. Veuillez également préciser que vous avez lu les « conditions d'utilisation du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et de ces métadonnées » et que vous acceptez que les métadonnées que vous avez fournies soient attribuées avec la licence CC01.0 Universal CC01.0 Public Domaine Dédication, accompagnée du texte suivant « Les normes de notre communauté, ainsi que les meilleures pratiques scientifiques, prévoient que le crédit approprié soit accordé par le biais d'une citation ». Veuillez citer à la fois le registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et les producteurs de données lorsque vous réutilisez les métadonnées. Après avoir reçu votre e-mail, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes travailleront avec vous pour examiner et valider les métadonnées de votre enquête en suivant un processus de contrôle qualité établi, en plusieurs étapes et rigoureux. Une fois le processus de contrôle de la qualité de votre enquête terminée, les administrateurs du registre des enquêtes sur les minorités ethniques et migrantes obtiendront votre autorisation de publier les métadonnées, ce qui les rendra accessibles au public sur le registre des minorités ethniques et migrantes et fera officiellement partie de sa collection de métadonnées. Nous sommes impatients de collaborer avec vous et de présenter vos enquêtes à l'audience internationale du registre des minorités ethniques et migrantes. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez contribuer au registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes, visitez la section « Contribuer et soutenir » de la page web du registre de l'enquête sur les minorités ethniques et migrantes et regardez les vidéos supplémentaires que nous avons préparées sur la façon de contribuer aux métadonnées en utilisant le formulaire en ligne. Merci. 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 Merci.